Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 840 de l'After Zap Images. Avant de débuter, je vous incite à me laisser des questions dans la barre de commentaires pour la prochaine FAQ qui sera certainement publiée ce week-end. Donc allez-y, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous intéressent. Je regarderai ça certainement demain et puis donc j'en sélectionnerai une quinzaine pour publier cette vidéo. On poursuit avec une info qui concerne Diego Maradona qui est hospitalisé depuis près d'une semaine maintenant en Argentine. Son médecin s'est exprimé et il a annoncé que Diego Maradona était en voie de guérison. Il va mieux chaque jour, sa récupération est incroyable. Donc une très bonne nouvelle pour la légende d'Argentine. On poursuit avec l'anniversaire du jeune prodige français Eduardo Camavinga. Il fête aujourd'hui sa majorité 18 ans pour le jeune joueur du stade rennais. Pour le moment, il est toujours blessé. Il devrait faire son retour avec Rennes juste après la trêve internationale. Évidemment, il n'est pas avec le groupe de l'équipe de France à cause de cette blessure. On rappelle Eduardo Camavinga est le troisième plus jeune joueur à avoir été sélectionné en équipe de France et le deuxième plus jeune à avoir marqué avec le maillot des Bleus. On poursuit avec cette info. Un petit nouveau qui arrive dans le groupe de l'équipe de France puisque malheureusement, Oussem Awar est forfait pour ce rassemblement avec l'équipe de France. Didier Deschamps a appelé un petit nouveau alors qu'il n'a pas du tout le même profil que Oussem Awar. Il ne joue même pas au même poste en tout cas. Ce sera pour lui une grande première avec les Bleus. Ruben Aguilar, défenseur latéral de l'AS Monaco qui est appelé avec l'équipe de France. Un joueur qui a énormément progressé depuis quelques années entre Montpellier et Monaco. C'est vraiment quelqu'un qui a fait de très belles choses. Donc une belle récompense pour lui. Le premier choix de Didier Deschamps, c'était Bouna Sarr, le joueur du Bayern. Mais le Bayern a refusé de laisser partir Bouna Sarr. Donc Didier Deschamps s'est porté sur Ruben Aguilar. On enchaîne avec une déclaration justement du sélectionneur Didier Deschamps qui nous parle de l'éventualité de voir la Ligue 1 et la Ligue 2 se jouer à 18 clubs dans les prochaines années. Il nous dit « Je fais partie de ceux qui pensent que plus l'élite est resserrée, mieux c'est. » Ce serait tirer le foot français vers le haut. Avoir 4 matchs de championnat en passant à 18 clubs, ça va dans le sens de l'élite. Ensuite, on continue justement avec les conséquences d'une Ligue 1 à 18 clubs. Donc évidemment, il y aurait moins de journées, 34 au lieu de 38. Il y a un championnat sur les 5 grands championnats qui se jouent déjà à 18 clubs. C'est le championnat allemand. Et il y aurait évidemment aussi pour les clubs beaucoup plus de revenus télé puisqu'au lieu de les diviser par 20, on les divise par 18. Donc évidemment, ça aiderait beaucoup de clubs. Après, ça sera quand même compliqué de voir ça dans le football français parce que ça va poser problème à beaucoup de monde, cette Ligue 1 à 18, surtout pour les plus petits clubs. Ensuite, on a une déclaration du président du Paris FC, Pierre Ferracci, qui nous parle du projet parisien. Il nous dit « Si on monte en Ligue 1, le Bahreïne fera un effort supplémentaire puisque la principauté du Bahreïne est devenue actionnaire dans le club du Paris FC. Donc le Bahreïne pourrait apporter beaucoup de fonds si jamais le Paris FC vient à monter en Ligue 1, ce qui est plutôt pas mal parti parce que pour le moment, après un quart du championnat de Ligue 2, le PFC est leader avec 7 points d'avance sur le deuxième, 25 points pris sur 30. Donc c'est plutôt pas mal ce que fait le PFC en ce début d'année. Ensuite, la Ligue 1, les statistiques de l'Olympique Lyonnais sur les 7 derniers matchs, Lyon n'a pas connu la défaite, 3 victoires et 4 matchs nuls. Évidemment, Lyon accroche pour le moment le bon wagon en Ligue 1 à l'objectif de retrouver la Ligue des champions. Il passe par une bonne série, c'est ce que fait Lyon actuellement avec cette série et cette spirale positive de résultats. En revanche, du côté de Lyon, il y a un joueur qui est en plein doute en ce moment, Moussa Dembele, qui est le joueur qui a le plus tiré au but de cette saison en Ligue 1, sans jamais trouver le chemin des filets. 21 tentatives pour Moussa Dembele sans marquer. Il n'a plus marqué depuis le match face à Manchester City lors du Final 8 de la Ligue des champions. Et ça fait maintenant 11 matchs consécutifs, sans le moindre but pour Moussa Dembele. Alors, il n'est pas toujours titulaire sur ces 11 matchs, mais c'est quand même une série assez difficile pour l'attaquant lyonnais. Ensuite, on continue sur l'homme en forme de ses débuts d'année en Ligue 1, qui est d'ailleurs meilleur buteur du championnat de Ligue 1, Boulahidia, l'attaquant du stade de Reims, qui est auteur d'un très très grand début de saison. Il a déjà marqué 8 fois Boulahidia avec Reims, donc plutôt très intéressant ce qu'il fait. Un joueur qui pèse beaucoup sur les défenses, qui est assez agile quand même dans la surface de réparation. Donc, un profil certainement à suivre sur le prochain Mercato. On sait que l'OM était déjà très très intéressé sur le Mercato estival. Ensuite, du côté de Paris, on a les stats des 4 plus grandes stars de l'ère Qatar Sports & Investment au PSG. Donc, vous avez évidemment Zlatan avec 156 buts, 60 passes décisives, Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG, 200 buts, 45 passes D, Neymar, 72 buts, 45 passes D, et Kylian Mbappé, 96 buts, 55 passes décisives. Une autre info qui concerne Neymar, on en a parlé hier, Neymar qui envisage sérieusement de continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Il aurait posé deux conditions pour renouveler son contrat avec le PSG, donc conserver son salaire évidemment. Vu le salaire qu'il a, il espère ne pas être diminué. Et puis aussi, parler un petit peu plus du Mercato. Neymar qui aimerait avoir un petit peu son mot à dire sur le Mercato parisien et recommander quelques signatures. Donc, est-ce que ça, ça va passer comme condition ? On peut avoir des doutes quand même, parce que dans le milieu du football, rares sont les joueurs qui arrivent à imposer des signatures dans leur club. On peut parler de Messi, peut-être, de Ronaldo aussi, qui ont leur mot à dire sur le Mercato de leur équipe. Est-ce que Neymar sera en mesure de faire ça du côté de Paris avec la présence de Leonardo ? C'est un petit peu moins sûr. Ensuite, on a cette statistique assez incroyable sur le nombre de pénaltys dans les cinq grands championnats cette année. Il est en hausse de 34% ce nombre de pénaltys par rapport à la saison dernière. Donc, évidemment, la VAR y est pour quelque chose. Le changement de la règle sur les mains y est aussi pour quelque chose. C'est quand même assez incroyable. Tous les week-ends, vous avez un nombre de pénaltys incalculable dans tous les plus grands matchs. Moi, ce week-end, j'ai regardé Metz-Dijon. Il y a déjà eu deux pénaltys dans le match. Et puis, je ne compte pas le nombre de fois où les joueurs ont tenté d'influencer l'arbitre parce qu'il y avait une main qui était un petit peu trop collée. Je pense qu'ils appellent au moins dix fois l'arbitre pour demander un pénalty. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu désagréable de regarder ce genre de choses. Par exemple, dimanche, vous avez eu pénalty sur le match de Lyon, pénalty sur le match du Milan, pénalty sur le match du Real. En Allemagne, l'Everkusen, il y a eu aussi des pénaltys. Bref, c'est assez incroyable. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec la déclaration de l'ancien conseiller d'Antoine Griezmann qui nous dit Antoine, il est arrivé dans un club en grosse difficulté où Lionel Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque. Et il n'a pas vu l'arrivée d'Antoine d'un très bon oeil. Son attitude a été déplorable. Il lui a fait ressentir. Ensuite, on a cette mauvaise nouvelle qui est confirmée pour le Barça. Ansu Fati a été donc opéré avec succès du Ménisque. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. En revanche, la moins bonne nouvelle, c'est qu'Ansu Fati sera forfait pour au moins quatre mois avec le Barça. Une absence très, très longue pour le joueur qui est le plus décisif en termes de but marqué avec le Barça depuis le début d'année et même en termes d'impact sur le terrain. Ansu Fati, il est vraiment très, très bon depuis le début de l'année. Donc, une énorme perte pour les Catalans sur les quatre prochains mois. Ronald Koeman devra évidemment faire des choix sans Ansu Fati. Il y aura évidemment plusieurs options à sa disposition. Dembele, Griezmann, Coutinho, Pedri, Trencao. On verra comment le Barça va s'organiser sans Ansu Fati. Direction Madrid maintenant avec là aussi des mauvaises nouvelles pour Zinedine Zidane et son avenir. Une nouvelle blessure. Ce week-end, Federico Valverde a quitté le terrain face à Valence. Il est lui aussi victime d'une blessure assez sérieuse, une fissure au niveau du tibia de la jambe droite. Pour le moment, son indisponibilité n'est pas encore connue. Mais du côté de la presse espagnole, on parle de deux mois d'absence pour le milieu de terrain madrilène. Évidemment, gros coup dur pour Zinedine Zidane. Mais ce n'est pas la seule blessure du côté de Madrid puisque ce week-end, Karim Benzema, lui aussi, a quitté le Real sur blessure. Il était grimaçant lors de sa sortie. Il se touchait au niveau des adducteurs. Donc là, encore une fois, une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane. Lui aussi, pour le moment, on ne peut pas en savoir un petit peu plus sur la durée de son indisponibilité. Ça semble être une blessure musculaire qui pourrait l'éloigner des terrains pendant quelques semaines. On poursuit avec la une du quotidien à ce qui titre état d'alerte à Madrid. Les blessures de Valverde indisponibles au moins un mois et de Karim Benzema aggravent la crise du Real Madrid. L'équipe a seulement gagné six de ses onze derniers matchs, disputé toutes compétitions confondues. Et après la trêve internationale, un programme démentiel pour le Real Madrid avec des affrontements importants, notamment en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Villarreal, l'Inter, le Shakhtar et Séville sont au menu du Real après la trêve. Ensuite, une déclaration de Torgan Hazard qui nous parle de son frère Eden. Il nous dit qu'il n'a pas beaucoup de chance en ce moment après la blessure. Maintenant, il est positif au Covid. Mais quand il fera son retour, il pourra jouer chaque match avec le Real comme avant lorsqu'il était avec Chelsea en Angleterre. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Ensuite, on continue avec cette vague de blessures sur ce dernier week-end avant la trêve internationale. Il y a eu des blessures partout en Europe et en général de très très gros joueurs. C'est triste pour le football parce que, évidemment, physiquement, les joueurs n'arrivent plus à suivre ces rythmes démentiels de match tous les trois jours. Ce week-end, on a enregistré les blessures de Kimmich, Ronaldo, Benzema, Alexander-Arnold, Fatih, Kehrer, Valverde, Keane, Florenzi et Idriss Agueil. On poursuit justement sur ces blessures avec une déclaration de Thiago Silva, le joueur de Chelsea, qui nous dit qu'on a vu des études récentes montrant qu'il est plus probable qu'on se blesse après avoir enchaîné quatre ou cinq matchs tous les trois jours. C'est très très inquiétant pour nous. En Angleterre, une étude a été réalisée sur le nombre de blessures sur ce début d'année. Il est en augmentation de près de 45% par rapport à l'année dernière. Ensuite, on continue du côté des blues de Chelsea avec les performances d'Akim Ziyech qui vient d'être élu trois fois homme du match sur ces quatre dernières rencontres avec les blues de Chelsea par les supporters. Il a été déjà élu trois fois homme du match. Une grosse influence dans le jeu des blues pour Hakim Ziyech. Ensuite, du côté de Leicester, déclaration de Wesley Fofana qui nous dit « L'équipe m'a mis à l'aise. Je me sens très bien. Mes performances sont encore beaucoup plus mises en avant maintenant. Je n'ai rien fait encore. Je dois encore continuer à bosser, à prouver, à progresser. J'espère mettre l'Angleterre à terre. » On va terminer cet épisode avec deux infos qui concernent des sélections nationales. Premièrement, une déclaration du sélectionneur algérien Djamal Belmadi qui ne se projette pas pour le moment sur l'avenir. Mais en tout cas, son souhait, c'est de rester avec l'Algérie jusqu'au Mondial 2022. Il sait que c'est un métier, le métier d'entraîneur qui est très très aléatoire, qui dépend évidemment des joueurs, des résultats. Et pour le moment, il n'essaie de ne pas se projeter sur son avenir. Mais il ambitionne quand même d'emmener l'Algérie à la Coupe du Monde 2022 et de bien figurer. Il n'y a pas de raison que Djamal Belmadi ne puisse pas continuer avec les Fenech étant donné ce qu'il fait tout simplement avec son groupe depuis plus de deux ans maintenant. C'est assez incroyable. Ensuite, on continue avec une déclaration de Joachim Le qui laisse la porte ouverte à un éventuel retour de Mario Godze avec la sélection allemande. Le sélectionneur allemand a annoncé « Nous ne le perdons pas de vue. » Godze n'a plus joué avec l'Allemagne depuis 2017. Il est maintenant aux Pays-Bas avec le PSV à Hindoven et ça se passe plutôt bien pour ses premiers matchs avec le PSV à Hindoven. Il a souvent été décisif. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et puis je vous rappelle aussi de me laisser des questions dans la barre de commentaires. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !